Musique 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 J'ai souffert dans ma vie, puisque dans mon sang, dans mon cœur j'ai souffert Vous comprenez J'ai dit au bon Dieu Je sais que je suis dit au chouan au Thala Je ne suis pas venu, je ne suis pas venu Je ne suis pas venu, je ne suis pas venu Je ne suis pas venu, je ne suis pas venu Je ne suis pas venu Je ne suis pas venu, je ne suis pas venu Musique 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 Modici est né le 11 décembre 1945 A Sintian Sintiugarba Dans le département de Canel Il a fait ses études primaires A l'école élémentaire de Matam Où il obtient le certificat d'études primaires élémentaires A l'âge de 4 ans J'ai rejoint mon père à Matam J'étais un commerçant à Matam Et tout de suite je suis rentré à l'école primaire de Matam appelé Matam 1 à l'époque C'était avant les indépendances à l'épargne du Sénégal Et j'ai fait la coprimaire 1 6 ans où j'ai obtenu le certificat d'études primaires et aussi où j'ai obtenu mon entrée en 6ème 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 Après son second royaume d'enfance, Joal, Saint-Louis, la ville insulaire, va accueillir Modici pour ses études secondaires au collège technique jusqu'au BOPC. Avant qu'il ne rejoigne le lycée technique André Pétavin, dans la même ville où il décrocha le bac technique. Le bac technique en poche, direction la France, pour des études supérieures au niveau du Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Sur le plan professionnel, Modici a fourbi ses armes à la Régie nationale des usines Renault en qualité d'ingénieur électromécanicien. De 1967 à 1969, c'est le département moteur de l'usine Renault-Boulogne-Billancourt qui l'emploie. Ce fut ensuite aux avions Marcel Dassault, bureau d'études, d'accueillir dans un atelier de montage Modici, dans le cadre de la conception du Mirage 4 à géométrie variable et de la mise au point d'un centre d'essai en vol de 1970 à 1973. De 1974 à 1989, Modici officie à Rhone-Poulang System en qualité d'ingénieur système responsable bureautique et entretien matériel diazocopie et photocopie. Il devint vacataire à Thomson-CSF à partir de 1991. Sur le plan politique, c'est à Paris que Modici fit la connaissance de maître Abdoulaye Ouad. Secrétaire général de l'Organisation des travailleurs et étudiants sénégalais en France de 1976 à 1993, cette organisation syndicale a été créée en France en vue de mener des activités politiques. Tour à tour, Modici est secrétaire général de la Fédération du PDS du département de Matam de 1978 à 1999. Secrétaire général de la Fédération du PDS de la région de Matam de 2002 à 2006. Président de la Convention régionale du PDS de Saint-Louis de 1992 à 1995. Ici, la mythique et légendaire Place Fédère, symbole de la colonisation mais aussi d'épique et âpre bataille politique pour l'avènement de la démocratie et de la liberté au Sénégal. Saint-Louis, c'est aussi la ville natale de maître Baba Karsé dont l'assassinat a débouché sur l'épisode le plus douloureux et le plus bouleversant de la ville de Modici, lui occasionnant torture, primade et humiliation. Ainsi donc, le 15 mai 1993, un événement tragique survient. L'assassinat du vice-président du Conseil constitutionnel, maître Baba Karsé, alors que le pays venait de vivre des élections difficiles avec des résultats tardant à être proclamés. Le 15 mai 1993, on est un samedi. J'ai un mail qui m'appelle, qui me dit, écoute, je viens de recevoir un coup de fil de gens que j'ai pris soin d'enregistrer. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Je dis, écoute, je te fais écouter. Effectivement, j'écoute la bande où on dit, voilà, c'est l'armée du peuple, nous venons de tirer sur le véhicule de monsieur, le vice-président du Conseil constitutionnel. J'arrive à l'hôpital principal, tout à fait par hasard, vers la présidence de la République, j'arrive à l'hôpital principal, je viens et je vois du monde. Je dis, ah tiens, ça, c'est intéressant. Je vois beaucoup de gens qui entrent et qui sortent. Je dis, ah, après, à un moment donné, j'ai près de l'oreille, il y a quelqu'un qui dit, ah, là, il y a un poste député, il y a un élite. Je dis, ah tiens, ça, c'est intéressant, il y a un mort d'homme quelque part. Et puis, j'arrive, bon, j'entre, je prends le truc de l'hôpital principal, puis je vais du côté de la morgue, effectivement, je voyais qu'il y avait un mouvement de foule, les gens allaient vers là, il y avait un peu d'agitation. J'arrive, on me dit, oui, bon, c'est le maître C.I. qui a été tué, donc voilà. Ah, je dis, ah. Alors, tout de suite, évidemment, je dis, où est le véhicule ? Et puis, à un moment donné, il y a un autre gendarme, que je pense qu'il doit être en supérieur, peut-être qu'il est venu, en tout cas, il était en tenue bleue, il dit à l'autre, c'est ça le véhicule criblé de balle ? Il dit, où est la roue, le secours ? Où est la roue criblée de balle ? Le gendarme me dit, je ne sais pas, je n'ai rien vu. C'est normal, il n'a rien vu, il n'a pas ouvert. L'autre, quand même, prend soin, il dit, bon, ouvre-moi le coffre. On ouvre la malle, plutôt. On a ouvert la malle, puis bon, on voit, évidemment, que là-dedans, il y avait, donc, une roue. Alors, le gars, il sort la roue, et puis, il l'ausculte, il regarde, il regarde. J'ai suivi encore ses mouvements, je les garde, je dis, c'est ça la roue criblée de balle, c'est ça là ? L'autre qui dit, en tout cas, monsieur, je ne sais pas, il dit, bon, attendez. Et le gendarme, il cherche un trou, après, il y a effectivement une entaille quelque part, je lui prête mon bic, parce qu'il voulait essayer, je lui ai donné mon bic. Il a glissé ça le-dedans, après, il a secoué la roue, il écoute, il n'y a rien. Il dit, c'est ça la roue qui a été criblée de balle ? L'autre dit, oui, je ne sais pas. Il fait un truc comme ça, une moue comme ça, et puis bon, il dit, bon, ranger, oui. Alors, à partir de ce moment, j'ai regardé le véhicule, et tout, 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 les brisures, de vitres, et tout, bon, je me suis dit, j'ai également vu la tâche de sang qu'il y avait devant. C'était un 15 mai, vers 15h30, il y a un jeune collègue de l'époque, Oumadou Fall, qui m'a appelé au téléphone, qui était à la rédaction de Radio Sénégal, qui m'a appelé, il m'a dit, vous êtes au courant de ce qui vient de se passer ? Je lui ai dit, quand il m'a dit, on vient de tirer sur Maître Babacartier, je lui ai dit, il est où, il est mort, il m'a dit non, et on est en train de l'évacuer à l'hôpital principal. C'est la première fois qu'un juge était assassiné dans ce pays, et également, on était dans un contexte politique très, très tendu, entre l'opposition et le pouvoir, pour ne pas dire entre Abdoulaye Wad et Abdoulouf, donc c'est une affaire qui était inédite, qui était relativement intéressante, qui était même très intéressante pour les Sénégalais. Les faits qui sont sortis, qui le mêlent à cette affaire, ce sont les accusations qui ont été portées contre lui par les principaux, par les principales personnes qui avaient été arrêtées au départ, parce que si je me rappelle bien, bon, ça date de 1994, c'est un peu loin, 93 même, il avait été mouillé par les principales personnes qui avaient été, disons, citées comme les opérateurs, comme ayant guidé, ayant été mêlées au cours et à la préparation du cours. Si je me rappelle bien, Maudissi était à l'époque un responsable du PDS basé à l'étranger, en France, je crois, et qui avait des connexions au sein du PDS, des connexions avec ces jeunes, parce que ces jeunes avaient été impliqués précédemment dans une autre affaire qui datait de 1988. Bon, tout ça avait fait que Maudissi peut-être faisait un coupable idéal. Et c'est dans le cadre de cette enquête, avec les accusations qui pesaient sur lui, qu'il a été arrêté, qu'il a été emprisonné, et qu'il a subi des tortures terribles d'après ses témoignages. Et je pense qu'il a été une des personnes les plus fatiguées, entre guillemets, dans cette affaire. Et c'est comme ça que Maudissi est apparu dans l'affaire, donc comme quelqu'un qui a été interpellé, arrêté, emprisonné, torturé pour lui faire avouer la vérité. Une véritable machine à extorquer des aveux est ainsi mise en branle par l'administration de l'époque, avec comme maîtresse d'œuvre la redoutable et redoutée brigade de gendarmerie de Tchon. Quand Maudissi a été arrêté, il a été attaçement torturé. C'était innommable, les mauvais traitements, les traitements plus cruels, inhumains, dégradants, subis par Maudissi. Il a fallu mourir de cela. Amnesty International a exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation face aux accusations selon lesquelles Maudissi, membre du PDS élu au Parlement, aurait été torturé, notamment au moyen de décharges électriques à la gendarmerie de Tchon à Dakar, peu après son arrestation le 20 mai 1993. Il est toujours détenu à la prison centrale de Dakar dans le cadre de l'enquête menée sur l'assassinat de maître Babakar Singh. Les requêtes présentées en vue de sa libération sous caution ont été rejetées. Maudissi a été examiné par un médecin à la gendarmerie et des soins médicaux ont été recommandés sans qu'il n'ait été fait mention de torture. À la demande de ses avocats, un nouvel examen médical a été pratiqué par un médecin militaire le 11 juin 1993. Il semble que ce médecin ait prescrit des soins médicaux et, si l'état de Maudissi ne s'améliorait pas, une éventuelle hospitalisation. Ce rapport d'Amnesty International attestait que Maudissi, arrêté dans l'affaire de l'assassinat de maître Babakar Singh, jeté en prison, a bel et bien été torturé pendant quatre mois avec des séquelles physiques et morales indélébiles. Confirmation du médecin-chef de la prison centrale à l'époque des faits, aujourd'hui à la retraite et officiant dans le privé. Il avait suivi des trottures, il y avait des séquelles. Les séquelles étaient notoires au niveau de certains partis. Je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être plus ils vont vous en parler, mais je sais qu'il y avait des séquelles, des traces de séquelles, qui étaient lettres, claires et nettes. Et puis pour la petite histoire, je peux vous dire que je n'ai pas compris qu'en certains moments, certaines autorités m'ont demandé, parce que quand une autorité devait passer au niveau de l'Assemblée nationale, voulait faire semblant que non, il n'y avait pas de traces de séquelles, non, il y avait des traces de séquelles, claires et nettes. Et puis à des endroits inimaginables, ça je vous le dis, en tout moment, et puis là, je tiens à préciser une chose. Il fallait d'abord que je m'occupe de ça, de ces sévices. Il faut donc que je m'occupe des conséquences du sévice sur la personne de M. J.C. et c'est à la suite de ça, en parlant, en discutant avec lui, en le remontant moralement, qu'il a pu comprendre, qu'il a pu résister en certains temps à ce qui lui est arrivé. Parce que ce qui lui est arrivé, c'était dramatique. Et quand j'ai vu les sévices, moi-même, je me suis demandé, j'ai dit, mais comment on peut faire des sévices comme ça, si on ne m'attendait pas à ça ? Et j'avoue que j'ai dû faire un rapport à l'époque. Lorsqu'on m'a dit que l'autorité n'avait pas confiance qu'effectivement, il n'y avait pas de sévices, pour moi, mon rapport était clair et net qu'il y avait des sévices. Et puis, c'était facile, en fait. Pourquoi ? C'est facile à découvrir. Parce que Moti, vous voyez bien que c'est un homme en teint clair, donc c'est plus facile de découvrir les sévices, quelle que soit la durée. Et c'était, en fait, dans une période qui n'était pas longue. Donc, les sévices étaient là, en fait. Et il avait été torturé, sauvagement torturé, à la gendarmerie de Tchonk. Suspendu à une barre. Je crois qu'ils ont un procédé qui s'appelle, je ne sais pas comment, suspendu à une barre, torturé, électrocuté. Même dans ses parties génitales. Et il en a gardé des blessures extrêmement graves. Et ça a dû laisser des séquelles. jusqu'à présent. Mais, après cela, lorsqu'on l'a déféré et amené en prison, je suis allé le voir. Croyez-moi, il avait encore ses blessures. Et, comme je dis, au bas-ventre et partout. On a voulu lui faire avouer des choses qu'il ne pouvait pas avouer parce qu'il ne les avait pas commises. Ce que j'ai essayé de faire pour le soulager, pour continuer, pour qu'il continue de vivre et d'espérer que la justice voit clair dans cette affaire, j'ai commencé par lui offrir un livre de Coran. Mais, ce qui a redonné le plus courage à Mauricie à part cela, c'est que j'ai osé porter une plainte à leur nom contre la gendarmerie de Tchoukou, contre la brigade de gendarmerie de Tchoukou. J'avais déposé une plainte pour les coups et blessures et une enquête avait été initiée. Dans l'affaire Babacarze, ils savent que moi, Mauricie, je n'étais pas mis de près ni de loin dans cette affaire. Mais, ils ont instrumentalisé des gens pour me mettre dans le dossier pour se venger de ce que j'avais eu à faire en en 88. C'est ça la réalité historique de tous ceux qui ont été arrêtés dans l'affaire Babacarze. Seulement, moi, d'ici, j'ai été torturé. Et un jour, ils m'ont dit mais on vous connaît bien vous. Vous êtes un dure en cuivre mais vous allez parler. Croyez-moi que vous allez parler, monsieur. Vous êtes un être humain, vous allez parler. le lendemain, on m'a amené dans une salle de torture. Mais quand ils m'ont amené dans la salle de torture, mais croyez-moi que ce n'était pas plaisant du tout. Là, ils avaient amené un paquet de journaux. donc ces journaux-là, ils m'ont mis ça, ils m'ont mis autour des avant-bras et là aussi, ils ont mis des journaux à l'avant-bras, ils ont mis des chiffons sur les journaux. Je dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Après, ils ont mis un morceau ici, le boubou et ils m'ont pris les bonnettes. Ils m'ont monnettes ici, ils m'ont monnettes ici, c'est là où je comprends pourquoi ils faisaient ça. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des traces. Parce que nous, comme ça, vous mettez des monnettes avec le supplice de pervis que je vais vous montrer comment ils ont fait, mais forcément, les monnettes allaient rentrer jusque dans les entrailles de mon avant-bras. Et j'aurais pu prouver que j'étais torturé. Donc, après avoir mis les monnettes, ils m'ont mis, ils ont pris une grosse barre de fer, ronde, j'étais assis comme ça, sur une chaise, comme ça, pas sur une chaise, mais au sol. Comme ça, ils ont fait passer là, la barre de fer qui est sortie par là. Donc, j'étais comme dans cette position-là. Il y a eu deux gendarmes, un de chaque côté. Et aussi, ce qu'il faut, il y avait une table, deux tables de certaines hauteurs. j'ai compris tout ça après. Et là, ils m'ont posé entre les deux tables. Donc, j'avais les pieds en l'air et la tête à la renverse. Mais je vous dis, très sincèrement, je ne sais pas ce que c'est la mort, mais c'est horrible. J'ai souffert, avant même les tortures, parce que par le poids de mon corps, les monnettes qui commençaient à me serrer de plus en plus, chaque fois que je bouge, j'ai compris l'impression que les monnettes se serraient encore plus, sur mes bras, sur mes avant-bras. Et, c'était horrible. Par la suite, bien sûr, j'étais comme ça. Par la suite, ils ont amené un appareil. C'est qu'on se sert dans les mines, un détonateur. Et, voilà, il y a des fils électriques. Mais, au niveau, de l'attention, disons que ça faisait à peu près 5 000 volts, finalement, ils ont mis un fil dénudé, un fil électriques dénudé ici, un fil électriques dénudé ici. Et, ils me posaient des questions. Ils me disaient, voilà, tu sais, voilà, mais on ne comprend pas, parce que, vous voulez sacrifier votre vie à cause d'Aplaiwad, aujourd'hui, qui est avec sa femme à la maison. Quand il finissait, j'ai dit, écoutez, moi, je vous ai dit toute ma vérité, toute la vérité. ce que je connaissais, ce que je savais dans cette affaire. Maintenant, accusé à Aplaiwad, si c'est lui qui l'a fait, je ne sais pas, si c'est pas lui, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas me permettre, parce que, je suis indisposé, parce que, je s'ouvre, dire des choses qui ne sont pas vraies, alors là, ça, je ne peux pas. finalement, quand ils ont vu que j'ai récupéré, ils m'ont encore rebrot, remis entre les deux tables. Ils m'ont fait trois fois. La deuxième fois, c'était pareil. Mais la troisième fois, franchement, j'ai comme l'impression qu'ils ont augmenté l'intensité. Ils ont augmenté l'intensité. C'est tellement puissant quand j'ai réussi la décharge, mais pour moi, j'étais mort. Pour moi, j'étais mort. Son corps, il y a eu des brûlures, je ne sais pas moi, des enflures et tout ça. Alors, c'était malheureux, mais bon. Et puis, il n'entendait plus, je ne sais pas par l'oreille gauche, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu les tortures. Non. Mais c'est un gars, quand même, il faut le reconnaître. Ce qu'il a supporté, c'est du seul qui peut le supporter. Maudissi est un des premiers militants et responsables du PDS, membre fondateur. Maudissi, c'est lui qui a introduit le PDS dans l'Hexagone, en France. C'est lui qui a introduit le PDS dans les foyers. Lorsqu'Ouad est devenu président en 2000, celui qui était le plus indiqué pour être consul général du Sénégal à Paris, c'était Maudissi. Clairement. Donc, et qui a perdu dans son patrimoine, avant ces événements-là, qui a beaucoup perdu dans son patrimoine, qui a perdu des emplois importants. N'oubliez pas que Maudissi est quand même un ingénieur, je crois, électromécanicien ou quelque chose comme ça, en tout cas un technicien de haut niveau. Il a perdu son emploi à cause de la politique, du fait de se mettre au service du PDS. il a eu des problèmes de famille, etc. Et donc, il était là au moment des élections, mais quand, je pense que c'est en 1993 qu'il a été brutalisé, qu'il a été torturé, d'ailleurs, on l'a torturé en exigeant qu'il dise, n'est-ce pas, sous l'effet de cette torture que moi, Jean-Paul Diaz, j'étais, n'est-ce pas, un des acteurs de l'assassinat de Maitre Sey, ce qu'il a refusé de faire, et je voudrais saluer une fois, je ne cesserai jamais de saluer son courage parce qu'il aurait suffi qu'il le dise pour que moi aussi j'y passe. Donc, Modici, c'est vrai, après tout ce qu'il a fait, tous les sacrifices de toute nature, lorsque Ouad est devenu président, il n'a pas été gratifié. En plus des sévices subis au niveau de la salle de torture de la brigade de gendarmerie de Tchon, Modici a continué à être maltraité physiquement et psychologiquement, laissant des meurtrissures ineffaçables. Bon, bien sûr, j'ai subi la torture avec des décharges électriques. J'ai subi également au cours de l'interrogatoire, on m'a mis une claque. On m'a mis une claque. Aujourd'hui, c'est un pas là, je n'entends rien parce que mon temps n'a éclaté. On a éteint des mégots sur moi. tout ce que j'ai subi là, ce n'est pas parce que je suis brave. Ce n'est pas parce que je suis brave. C'est Dieu qui m'a aidé. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui m'a aidé. Parce que ce que j'ai subi comme on appelle comme torture, comme violence, un jour, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient rien puiser de moi, et là, ils m'ont amené un soir, en sortant bien sûr de la rue de Tchonk, ils m'ont mis un bandeau pour que je ne le voie pas. Ils m'ont mis dans une, à l'époque, je n'avais pas les 4-4 de MENA, ils avaient des 4L, les 4L là, les Renault 4, et ils m'ont amené quelque part. Ils ont emprunté différents pour me faire perdre, pour que demain, peut-être, je ne puisse pas dire voilà ce que j'ai fait, voilà ce qu'il y a eu. Ils ont emprunté en tout cas plusieurs chemins pour finalement aboutir au guide de Yara. J'ai été conduit par 3 gendarmes, par la suite, ils m'ont amené ici à la plage, ils m'ont dit monsieur ici, voyez-vous, ici c'est la plage, aujourd'hui vous allez parler, je lui ai dit que de toute façon, je ne saurais vous dire plus que ce que j'ai déjà dit. Ils m'ont dit d'abord, voilà, on va te mettre, parce qu'ils ne m'avaient pas encore enlevé le foulard qui m'ont couvri les yeux. alors, ils m'ont mis, ils m'ont mis dans le trou, j'ai vu qu'il y avait un trou sur la plage, sur le sable et ils m'ont mis dans le trou qui a été creusé, un tombeau en quelque sorte, ils m'ont mis là-dedans et ils ont commencé à m'enterrer les pieds, des pieds, jusqu'au niveau de mes épaules. parce que j'étais un peu dans le fond, ils ont mis un carton plongeant, c'est-à-dire pour empêcher de mettre le sable sur ma figure pour m'étouffer, donc, d'ici, jusqu'au pied, dans le trou, donc, ils ont mis du sable. Ils ont commencé à me poser des questions dans l'affaire Babacaseï, pour vous, quel est le cerveau ? Parce qu'on sait que vous êtes très proches de mettre à Blaywat et vous avez eu un passé dans ce pays, on vous connaît très bien. Donc, vous dites que ce n'est pas vous, depuis 2, 3, 4 jours, à Tiong, vous avez dit que ce n'est pas vous, mais maintenant, au moins, dites la vérité. Nous, on va vous sortir et on ira chercher ceux qui ont commis ce crime-là, cet horrible crime. Bon, je lui ai dit que moi, de toute façon, je ne connais rien. C'est parti de mon corps, donc, j'ai découvert, ce qui fait qu'ils prenaient une perle de sable, ils m'ont jeté ça sur la figure pour me faire peur. Je lui ai dit, mais vas-y, tu vas parler. Alors, bon, je ne voyais pas parce que j'étais dans un trou, mais j'ai senti des pas. Donc, certainement, les autres qui étaient dans la voiture avec moi, ils se parlaient entre eux, ils disaient, mais grand B, il a vraiment... Non, c'est dommage, il va mourir. Ils ont pris encore une deuxième perle de sable qui m'ont jeté sur la figure. Là, ça a failli un peu, m'étouffé. J'ai fait... Je ne pouvais pas parce que j'avais les mains aussi. D'autre côté du tombeau, donc, je ne pouvais pas bouger, mais j'ai poussé ma peau comme ça parce que ça a commencé un peu à m'empêcher de voir. Bon. Ils ont parlé, ils ont parlé. Il s'est dit, il y a quelqu'un, j'ai vu, certainement, c'est un gendarme, je crois, qui est loin, qui venait, qui courait, qui allait vers ceux qui étaient là en train de poser des questions. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Est-ce qu'il n'est pas encore mort ? Dans le trou, je vous dis, j'ai fait plus de 40 minutes, parce qu'ils ont vu que, certainement, on peut bien avoir comme information. Il y a un gendarme, enfin, quelqu'un, je veux dire, qui venait de leur côté, qui courait, qui est venu, qui venait, il dit, il n'est pas encore, il n'est pas mort, il n'est pas encore mort. Bon, il dit, non, non, il faut attendre. Le gendarme dit, non, laisse, laisse, de toute façon, il va parler, il va parler, parce que ce n'est pas possible. On tue un innocent comme ça et on laisse ça passer comme ça, ce n'est pas possible. Donc, ils se discutaient entre eux, l'un voulait qu'on arrête et l'autre me disait, non, il faut qu'on continue. Tout ça, c'est dans le sens, vraiment, de me faire peur et de me faire parler. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar, chargée à l'époque de statuer sur l'assassinat de maître Babacar Sey, a prononcé un non-lieu en faveur d'Abdoulaye Ouad, de son épouse Viviane Ouad, d'Ousmane Gom, d'Abdoulaye Fay, de Samuel Saar et de Modici. Le parquet général annonce son pourvoi en cassation après cette décision de non-lieu. Modici et Samuel Saar sont maintenus en prison. Ce pourvoi suspendait tous les effets de l'arrêt de la chambre d'accusation. avait indiqué dans un communiqué le procureur général près de la cour d'appel. J'ai dit à Abdoulaye, vous venez d'arriver en prison. Moi, ça fait quatre ans que je suis là. J'ai fait ce que je vais faire. Les tribunaux de mon pays m'ont libéré. Ils ont refusé. Je fais la grève, la faim. La mort, tant pis, je vais mourir. Mais comme Dieu cela, que moi, j'ai attendu à ce que je sois jugé. Maintenant, moi, ce que je vais faire, laissez-moi faire. ma grève, la faim. J'ai raison de faire cette grève, la faim. Vous comprenez ? J'ai raison de faire cette grève, la faim. Après, je leur ai dit qu'au bout du compte, j'ai fait la grève, la faim contre Vanzé-Marie, contre Abdoulaye Ouad et les autres qui voulaient que je ne fasse pas la grève, la faim. Mais j'ai fait ma grève, la faim. la grève, la faim, la faim, la faim. J'avoue que c'est la première fois que j'en parle publiquement parce que je refusais d'en parler. Et cette grève pouvait avoir d'autres conséquences. Et cette conséquence, il fallait bien, en tant que médecin, que je puisse les faire comprendre qu'attention, la grève de la faim ne se n'a pas des jeunes parce que les conséquences seraient dramatiques. Concernant M.C. maintenant, et cette grève, j'avoue que au niveau de l'administration pénétrienne, je n'ai pas compris certains... Peut-être, je ne sais pas, pourquoi l'autorité à un certain moment pensait que non, ce n'était pas une grève, qu'il faisait semblant de ne pas... Parce qu'en fait, ce n'est pas si médiatisé comme maintenant, en fait. Bon, il pensait que non, ce n'était pas ici. Non, ce n'était pas cédé, il ne faisait pas la grève de l'affaire. Et à ce sujet, d'ailleurs, même, j'ai dû rencontrer l'autorité pour lui dire, écoutez, vous pensez que des personnes dans un certain âge de ce cas qui avaient été responsables dans leur vie, des pères de famille, qui disent, j'ai fait la grève de la faim, on pense qu'ils s'amusent. Non, pas ça, quand même. Il a connu sa grève de la faim. Je tiens à préciser avec dignité, ça, c'est le mot quand même qui m'est revenu, que j'ai vu. Parce qu'en certains moments, j'ai essayé de le dissuader. Je disais, bon, maudit, bon, vous savez, si ce n'est pas une fin en soi, cette grève de la faim, ça peut entraîner d'autres conséquences. Il m'a fait savoir que non, écoutez, au point où j'en suis, avec tout ce que j'ai souffert pendant les interrogatoires, avec tout ce que je souffre actuellement, je pense qu'il est qu'en même temps que ça s'arrête, qu'on se détermine au niveau de la justice. Déjà, avec le fait d'être en prison, le stress aidant, la nourriture au niveau de la prison aidant, il y avait le réveil de son ulcère. Et ce réveil s'est exacerbé maintenant avec cette grève de la faim. Il en a souffert. Pour mieux me surveiller, je l'ai fait sortir de la prison centrale, l'amener à mes côtés au niveau du pavillon spécial qui se trouvait au niveau de l'hôpital Le Danté. Merci pour vous, c'est très important. Quand on a été dans la guerre à la fin, on a été dans le cas de l'hôpital. Mais je ne pouvais pas que personne soit au niveau de la justice. Il n'y a pas de mal. Ils ont accepté de la justice. Dieu l'a fait de la justice. Je l'ai fait de la justice. Je ne sais pas de la justice. Nous, personnellement, moi et ma famille, on l'a un peu mal vécu parce qu'on a eu peur. Parce que comme c'est une époque où le Sénégal était un peu trouble, on ne savait pas combien de temps il pouvait rester en prison. Et surtout que là-bas, effectivement, il a été torturé. Donc on avait même peur de perdre notre père. Donc c'est une époque où vraiment on a beaucoup souffert de sa position et de sa situation. La traque contre les présumés commanditaires et auteurs de l'assassinat de maître Baba Carsey était sans répit, n'épargnant même pas leurs proches qui vivaient dans la hantise d'une imminente arrestation. 1988 et 1993 deux années repères dans le réchauffement du climat politique et la montée de la violence au Sénégal. Qu'est-ce qui a fait le lit de cette violence inuit débouchant sur l'assassinat d'un juge constitutionnel ? Dès les premières années de l'indépendance on a eu affaire à des violences politiques. Si on se rappelle bien la répression qu'il y a eu contre les militants du PII la répression qu'il y a eu contre les militants de gauche jusqu'à dans les années 70 c'est des faits qui ont été constants dans l'évolution politique du Sénégal. Entre 1983 où il y a eu une élection présidentielle et 1988 il y avait à la présidence de la République un homme qu'on appelait Jean Colin qui était un homme extrêmement puissant qui était ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République et qui avait à sa disposition toutes les polices de ce pays tous les services de renseignement de ce pays et qui disposait également des fonds secrets. Donc cet homme s'était juré que le PDS n'arriverait jamais au pouvoir et conscient de cela Maître Abdoulaye Wad a entrepris donc ayant compris que par l'avoir des urnes c'était à peu près impossible d'obtenir cette alternance pour laquelle il s'est batté il a entrepris au fond d'organiser les Sénégalais pour qu'ils descendent dans la rue et qu'ils organisent des manifestations Écoutez il est clair que Maudissi était extrêmement proche d'Aboulaye Wad à l'époque à la tête de certains des choses de cette nature qui se tramaient dans l'entourage d'Aboulaye Wad Maudissi ne pouvait pas ne pas être au coin vrai ou non je le souris de dire aujourd'hui d'après d'après Pape Ibrah Média Khate avec qui j'ai travaillé et un cousin de Clé d'Orsen qui a été le guetteur qui n'a pas été transporté dans le véhicule parce que simplement ils auraient tenu à l'étroit lui-même Mati qui travaille au conseil régional de Dakar d'ailleurs son nom est dans le livre je l'oublie que Maudissi n'en était arrêté pour rien que c'était un jeu de théâtre que Clé d'Orsen avait mis en place pour discuper quand il en avait des désirs certains et pour accuser d'autres ce que j'ai pu vous dire c'est qu'à la fois comme dans l'assassinat comme dans l'après-assassinat Clé d'Orsen a été le chef d'orchestre des opérations il manipulait à sa crise même dans une certaine manière il était le maître d'oeuvre de certaines positions éditoriales non pas en donnant des ordres mais en diffusant des informations qui pour un journaliste était naturellement intéressante il l'a fait alors qu'il était en position de fuite et il l'a fait quand il y allait en position c'est lui qui a fait qui a revendiqué l'assassinat au nom de l'armée du peuple l'armée de salut du peuple qu'il prétendait diriger avec d'autres camarades et que les Sénégalais ne tâteraient pas à voir ce qui se ferait par la suite j'ai été étonné de voir la relation quand j'ai fait les enquêtes entre un traque que moi-même j'ai eu à recevoir des mains de responsables du PDS à l'époque et les propos tels que tenus par Kedon Sen dans sa déclaration qui revendiquait l'assassinat autrement dit quelques semaines avant j'étais en possession d'un traque qui parlait d'une mystérieuse armée de libération du peuple derrière laquelle seraient même les officiers supérieurs sénégalais à la retraite à l'époque c'était une ambiance assez extraordinaire bref toujours est-il qu'il a été accusé par Kedon Sen Maudissi en l'occurrence mais finalement moi j'ai retenu dans mon livre la décision de justice le conservant c'est-à-dire le fait qu'il n'ait pas été renvoyé devant la chambre de population affaire au Médier je sais que ce que je peux dire c'est qui nous a fait qui nous a fait c'est qui nous a fait c'est parce qu'il s'agissait que Ablai Wad a gagné et qu'il s'agissait qu'il s'agissait que Ablai Wad a fait le gouvernement Abdou Diouf a fait la présidence et qu'il s'agissait à 16h il s'agissait la victoire qui a fait le gouvernement il s'agissait à 16h dans ma maison il ne s'agissait à 30 personnes qui étaient qui étaient qui étaient il ne s'agissait à 16h malheureusement on a entendu un autre numéro il disait que Ablai Wad Ablai Wad arrêtez-nous avec Ousmane ils sont tués ici le meurtre de Baba Karseï est intervenu au moment où le conseil constitutionnel venait d'enteriner la réélection du président Abdou Diouf avec 58% des suffrages contre 32% à maître Abdoulai Wad élection contestée par l'opposition qui réclamait un second tour le conseil constitutionnel devait aussi au moment des faits se prononcer sur les résultats des élections législatives du 9 mai 1993 également remis en question par l'opposition qui accusait comme pour le scrutin présidentiel le parti socialiste au pouvoir à l'époque d'avoir fraudé quelques jours après le meurtre du vice-président du conseil constitutionnel le succès du parti socialiste aux élections législatives a été confirmé avec 84 des 120 sièges de députés contre 27 pour le parti démocratique sénégalais physiquement moralement et émotionnellement atteint par ce qu'il considérait comme une injustice contre sa personne maudicie en arriva à s'adresser directement au bon dieu un jour j'étais pas propre dans le caca dans la piste je riais je riais comme ça les gens me disaient ce qu'était les codes de tenue que je connaissais peut-être pas que je connaissais pas du tout je me disais vous êtes malade ou quoi vous êtes malade je me disais je me disais je me disais c'est la piste je me disais mais je me disais parce que ce que je me disais c'est la piste c'est la piste c'est la piste c'est la piste et j'ai fait deux deux racas et je me suis adressé à Dieu je dis Dieu ce que tu as fait là ce que tu as fait là tu as fait exprès Yatay Nangunak Yatamoum 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 j'ai accepté j'ai accepté parce que c'était là c'était c'est Dieu qui avait décidé ça je l'ai accepté je lui dis que Yatay mais j'ai accepté je ne pouvais pas je n'ai pas été qu'un avocat je ne pouvais pas que je me suis dit que Yatamoum j'ai accepté mais les gens pensaient que j'étais devenu fou j'ai dit au bon Dieu je me disais que je me disais que j'ai accepté je me suis dit que j'ai accepté je me suis dit que j'ai accepté que j'ai accepté que j'ai accepté pour faire des moyens et que je me suis dit qu'il n'y a pas de problème que je l'aimais que je n'y ai pas je l'ai accepté que je l'ai accepté et je l'ai accepté mais que je l'ai accepté qu'il n'y a pas et que je l'ai accepté et que je l'ai accepté Mais j'ai l'impression que c'est très bon aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, il y a un Sénégal qui a été fait pour moi. Et de désigner un responsable du Parti Socialiste. En tout état de cause, l'assassinat de Maître Babacarcey, qui avait ému et consterné le peuple sénégalais en 1993, était toujours entouré de zéro. Contre toute attente à l'avènement de l'alternance en 2000, les présumés auteurs de l'assassinat de Maître Babacarcey ont bénéficié d'une grâce présidentielle. Dans le même temps, la famille du défunt juge sera gratifiée d'une indemnisation conséquente de 200 millions de francs CFA. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, le président Abdoulaye Wad inspira la fameuse loi ESAN qui instituait une amnistie pour tous les auteurs et commanditaires de crimes et délits en relation avec les élections de 1993 à 2004. On n'oubliera jamais. Alors tout ce qui s'est passé par la suite, qu'on ait amnistié les assassins qui avaient été arrêtés, jugés et condamnés, qu'on les ait amnistiés et même qu'on ait pris par la suite une loi pour dire que ces faits, que les faits même étaient amnistiés, qu'il ne fallait plus parler de ça dans l'histoire du Sénégal. C'était trahir l'histoire du Sénégal et c'était trahir le Sénégal. Dans tout autant de causes, ça ne peut pas prospérer. Ce qui est sûr, c'est que cette loi scélérale devrait être abrogée. En tout cas, nous le demandons aux autorités. Ça ne serait que justice, pour même Baba Karsé, que vraiment cette loi, qui est une loi vraiment scandaleuse, que cette loi soit vraiment abrogée, est une impérieuse nécessité. Cette loi est une insulte à la démocratie, à l'état de droit et aux droits humains. Donc, cette loi doit être abrogée. Maudissi, un miraculé ayant vécu les affres de la torture dans toute sa laideur et son caractère inhumain et dégradant, un homme profondément croyant, convaincu que nul ne peut échapper à son destin. Vous savez, faire la prison, c'est une grande école. C'est une grande école. Et la prison, quelque part, c'est bien de temps en temps. Pourquoi ? Parce que, surtout quand on n'a rien fait, bien sûr. Moi, j'étais là-bas, je savais que c'était politique et qu'il n'y avait pas de problème. Mais j'ai prié beaucoup. Je peux dire que tous les résultats que j'ai eus dans mes prières, pratiquement, Mishallah, Aribos, j'ai continuellement, j'ai prié. J'ai compris beaucoup de choses par la suite. Beaucoup de choses, j'ai compris. Les seuls regrets de ce combattant infatigable de la lutte pour la démocratie, c'est le lourd tribut que son engagement politique et son militantisme actif ont coûté à sa famille, à son épouse et à ses enfants. J'ai donné de moi-même, j'ai fait le maximum pour qu'Ablaï arrive au pouvoir. J'ai sacrifié, je me suis sacrifié, non seulement je me suis sacrifié, mais j'ai même sacrifié ma famille. Aujourd'hui, solenairement, je demande pardon à mon épouse en France. Parce que vraiment, je devais me pardonner. J'ai fait des choses que je ne devais pas faire, mais je l'ai fait peut-être par conviction. J'ai sacrifié mon ménage pour qu'il y ait un changement profond dans ce pays, à cette épouse-là. Vraiment, je lui demande pardon et je demande pardon aussi à mes enfants. Il aurait pu le faire chanter. On l'a torturé, il n'a rien dit. C'est peut-être l'adage de Napoléon qui disait que ceux qui font les révolutions ne sont jamais ceux qui en bénéficient. C'est peut-être ça. Mais Maudici, le pédestre historique lui doit même une statue. Franchement, il a souffert, il a été brutalisé et très 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 gravement. C'est un secret de pollutionnel qu'à l'époque, il arrivait à Métroade, qui était le secrétaire général national du Pérez, de traverser des périodes très sombres sur le plan financier. Et c'est Maudi qui lui venait en aide. Indépendamment de ça, quand il venait au Sénégal, il allait également au Fouta, auprès de ses parents du Fouta également pour battre campagne. Donc vraiment, il s'est investi corps et âme pour la victoire du Pérez. Quand Maitre Abdoulaye Wad a accédé au pouvoir, il a surtout récompensé ceux qui le combattaient, du temps où il était dans l'opposition. Et vers la fin, d'ailleurs, il n'était entouré que par d'anciens responsables du Parti socialiste. Membre fondateur de l'Alliance pour la République, formation politique du président de la République actuelle, le Makissal, Maudici a été au cœur de la bataille historique qui a abouti à la seconde alternance démocratique au Sénégal. Nous avons fait une liste des membres fondateurs pour créer, récépissé, même la semaine que le Maudici a fait la décision. Donc nous avons créé la bataille, nous avons créé l'affaire. Le 21 signataire, nous avons fait le parrain, le président Maudici a fait le récépissé, même la semaine que le Maudici a fait la récépissé, même la semaine que le Maudici a fait la bataille. Donc nous avons fait le récépissé, même la semaine que le Maudici a fait la bataille. Nous avons fait le récépissé, même la semaine que le Maudici a fait la bataille. Le Maudici a fait le récépissé, même la semaine que le Maudici a fait le récépissé, même la semaine que le Maudici a fait le récépissé. Le Maudici a fait le récépissé, même la semaine que le Maudici a fait le récépissé, même la semaine que le Maudici a fait le récépissé. Vraiment, je me réjouis aujourd'hui d'être parmi les miens. Le village, c'est un endroit qui m'a vu naître. Ce beau village. La vie de Maudici n'a pas été un long fleuve tranquille, même si son enfance a été bercée d'affection et de bonheur. Comme dans la tradition africaine, il est de bon ton que le sage prodigue des conseils à ses petits-enfants en vue de leur transmettre les valeurs cardinales ancestrales. La vie de Maudici a fait le récépissé, même la vie de Maudici a fait le récépissé. La vie de Maudici a fait le récépissé, même la vie de Maudici a fait le récépissé. La vie de Maudici a fait le récépissé, même la vie de Maudici a fait le récépissé. La vie de Maudici a fait le récépissé. La vie de Maudici a fait le récépissé. Le Sénégal a eu un problème dans l'élection de 88. Il a eu un problème. Il a eu un problème. Mais il a eu un problème. On l'a tortillé, on y a tout fait. Il y a de ces choses qu'on ne peut pas dire. Brave qu'il était, il n'avait peur de rien. Mais tout ça, vraiment, on ne l'a pas payé son prix. Quand le gouvernement est venu, on a pris tout le monde, mais on n'a pas touché Maudit. Il n'a rien dit. Il s'est tué. À l'âge de 13 ans, le jeune tout couleur se retrouve en pays serrère, à Joual, le royaume d'enfance du président poète Léopold Sédar Senghor. Son père, un riche commerçant, s'y était établi. Cela cache et puis s'il te plaît son père, il est beau, on ne l'a pas t' exceptionnelles. Tu as oint 여기에 le mitra sangre à soi? Oui. Oh sa mort! Est-ce que tuiensoute en revue? Bien, je legem et l'혹age ... et qu'il n'y a pas d'amour à l'âge. Quand je viens ici, ça me rappelle les années 56 quand mon père est venu pour la première fois à Fayouk. C'était un marchand ambulant, le tissu. On appelle ça le boutique. C'est mon père qui m'a dit que la politique, c'est que c'est la politique. Maintenant, j'ai dit que c'est la politique, c'est la politique. C'est la politique, c'est la politique. Il a été forgé dans une culture poulard, musulmane, pure. Et il a été encore forgé dans une culture serrière, purement traditionnelle. Ces deux cultures-là, ce sont des cultures qui ne sont pas des cultures qui fomentent des assassinats. Des coups fourrés, ces deux cultures-là ne le reconnaissent pas. Donc, nous, on était sûr et certain qu'il était hors de tout ça. Mais, comme c'était dans le mouvement politique, il a été sacrifié. Et le résultat est qu'après ces événements-là, quand Maitre Ouad fuit à la tête du Sénégal, il n'a pas été payé en retour. Nous avons le même père et la même mère. C'est comme si c'était cela, entre Maudetier et moi. On a grandi ensemble, ma maman et sa maman, sa maman et ma maman. On a tout fait à Joël Fayou. Tout, tout ce que vous pouvez imaginer, on l'a fait à Joël Fayou. Entre lui et moi, il n'y a pas de problème. On a grandi dans cette maison, comme on a grandi dans sa maison à lui, avec sa maman et ses frères. Sur le plan politique, il a toujours refusé de venir militer ici à Joël Fayou. Parce que moi, j'étais du PS et lui, il était PDS. Donc, il ne voulait pas qu'ensemble, qu'on se trahit Joël Fayou. Nommé président du conseil d'administration de la SONES, il est conscient des enjeux et de l'importance de la politique hydraulique dans le développement économique et social du Sénégal. Au Sénégal, qui parle de l'eau, parle de la vie. Et c'est d'ailleurs dans le cadre du programme Yonu Yokote que le président de la République a donné des instructions très précises dans le secteur de l'hydraulique urbaine et rurale. Un programme d'extension en eau est en cours dans tout le pays. Dans cette nouvelle aventure professionnelle au niveau du secteur stratégique de l'eau, Maudissi peut compter sur une équipe enchantée de collaborer avec cette icône de la vie politique du Sénégal. Ce qu'on peut en apprendre, c'est qu'à une époque déjà, faire un combat pareil contre le régime socialiste qui était tout puissant, il fallait être extrêmement courageux pour le faire. Et le président Maudissi, en le faisant auprès du président de l'époque, à l'intérieur du Parti démocratique sénégalais, avait risqué sa vie. Nous, ce que nous en apprenons, c'est qu'il faut être un homme de conviction, il faut être un homme de valeur pour pouvoir mener certains combats. Maudissi, président du conseil d'administration de la SONES, je sais que c'est un homme d'une très grande humilité, il a le sens de l'écoute, il est très courtois et il a une grande admiration pour le président de la République. Avec lui, nous allons développer des relations de confiance, nous avons opté pour une approche participative, partagée, concertée et ensemble nous prendrons les bonnes décisions. À Matam, son fief politique du Futa, comme à Tchahoy, sa base affective militante à Dakar, les militants reconnaissent son leadership et sa profonde conviction en cheminant à ses côtés pour le triomphe des idées qui lui ont valu tant de souffrance. ... 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